... Ce monsieur Thiers, Adolphe Thiers, qui va jouer un très grand rôle dans ce que je vais vous raconter maintenant, qui c'était ? Il est plus jeune, il a plus de 70 ans, 1870, il était né à Marseille en 1797. Ce Marseillais était une mélange, comment dirais-je, de Rastignac et de Bellamy. Vous savez, Rastignac de Balzac et Bellamy de Beaupassant. Rastignac, c'est le garde-province qui a décidé qu'il mettrait Paris dans sa poche. Et Bellamy, c'est ce garçon qui, profitant de sa belle allure, va épouser la fille de sa maîtresse. Et bien, c'est ce qui est arrivé à Thiers. Thiers, il est monté sur Paris pour essayer de se faire connaître comme journaliste. Et puis, il est devenu l'amant d'une madame d'Aune, des OSNE, madame d'Aune, dont le mari était très riche, qui a initié le petit Thiers à la spéculation avec les dons naturels qui étaient les siens. Je vous assure qu'il a réussi dans la spéculation. Et finalement, il a épousé la fille de madame d'Aune. Il a fait une belle carrière. D'abord, une carrière qu'on appellerait aujourd'hui gauchiste, si vous voulez, sur la restauration. Il soutenait les réclamations de la petite bourgeoisie qui n'était pas encore contente de n'avoir pas assez à sa disposition des fameux leviers de commande. Alors, il était contre Charles X. Il y a les explosions de Paris que vous savez, les trois jours qu'on appelle les trois glorieuses, en gilet 1830. Thiers est un garçon qui a un côté de lièvre. Vous savez, la peur physique, en lui, ça existe. Il a tellement, terriblement peur, et tout de suite pour sa sécurité personnelle. Alors, dès que les coups de feu éclatent dans Paris, il disparaît. Il se met à l'extérieur de Paris. Il attend. La situation tourne bien. Et une fois que la victoire est gagnée, il reparaît. Il reparaît. Il va être derrière le premier cabinet, qui est un cabinet presque uniquement bancaire, de Louis-Philippe. Et bientôt, on va le voir accéder au ministère de l'Intérieur, à 37 ans, ministre de l'Intérieur. C'est pas mal, hein ? Et il est ministre de l'Intérieur en 1834. En 1834, il arrive deux choses en France, assez redoutables. D'abord, une grande émeute des canuts. Il y avait des canuts des ouvriers de la Soie à Lyon, qui se sont révoltés. Et puis, il y a eu une opération presque parallèle des Républicains de Paris. Eh bien, lui, hier, était président, enfin, était ministre, plutôt, de l'Intérieur. Il a envoyé une dépêche qui est aujourd'hui illustre, enfin, qui est très connue, au préfet de Lyon, 17 avril, où il lui dit, « Ne reculez devant aucun moyen de destruction », c'est-à-dire qu'on fera tirer le canon aussi contre les ouvriers. Et quant à Paris, c'est l'écrasement de cette pauvre petite révolte républicaine, avec le cloître Saint-Méry, avec la rue Transnonin. La rue Transnonin, c'est une rue où on a fait un exemple, une lieuçon. C'est un mot qui va reprendre pour la commune, où on a massacré hommes, femmes, enfants, tout le monde, de cette rue qui était un centre révolutionnaire. Alors, vous voyez qu'il était bien parti pour faire une grande carrière, et en effet, à 43 ans, nous voilà président du Conseil. Nous sommes en 1840. Ça ne va pas durer longtemps, le roi Louis-Philippe va le trouver un peu gênant, parce qu'il fait des voltiges avec son sabre, il voudrait lancer la France dans une opération militaire contre l'Angleterre. Louis-Philippe estime que c'est trop dangereux. Alors, il perd sa situation de président du Conseil, et pendant 7 ans, il va s'exaspérer, parce que c'est Guizot qui est président du Conseil et sa place. Les années passent, enfin, arrivent brusquement à la révolution de février 1848, révolution populaire, je vous l'ai raconté la dernière fois, Thierre, naturellement, est épouvanté, dès qu'il y a du tumulte qui disparaît, mais assez rapidement, il se dit que la révolution ne tourne pas si mal, il va y avoir les journées de juin, vous savez, où avec le canon de Cadignac, on va faire passer pour longtemps aux ouvriers le goût des revendications, en leur pratiquant une saignée assez abondante. Alors, à partir de Cadignac, quand Thierre voit que l'ordre est rétabli, il se dit, mais c'est mon heure, pourquoi ? Il y a deux parties royalistes qui voudraient saisir le pouvoir, mais justement, ils sont deux, ils ne s'en parlent pas, les royalistes. Il y a les légitimistes qui voudraient porter au trône la descendance de Charles-Louis, les légitimistes, quoi, les carlistes, Charles-Louis, puis il y a les orléanistes, c'est-à-dire ceux qui voudraient porter au trône la descendance de Louis-Philippe, Philippe d'Orléans. Alors, Thierre se dit, mais il y a une jolie opération à réussir, entre ces deux groupes royalistes, lui, il n'est pas royaliste, il est tieriste, il veut être président de la prochaine république. Et il se dit, comme la fusion entre ces deux groupes royalistes n'est pas prête de se faire, moi, je vais m'amener avec mon idée d'une république, naturellement, une république tranquille, ça veut dire une république d'honnête gens, une république conservatrice, et je vais dire, la république est le régime qui nous divise le moins. Il en était là dans ses calculs à la fin, à l'automne 1848, lorsque soudain surgit quelqu'un qu'on n'attendait pas, le neveu de l'empereur, enfin, neveu incertain, on n'est pas tellement sûr que Louis-Bonaparte soit réellement la descendance du grand Bonaparte. Enfin, toujours est-il qu'à cause de son nom, il devient un personnage de premier plan, le voilà qui est président de la république, ça exaspère un peu Thierre, mais Thierre est persuadé qu'il a affaire à un crétin, c'est le mot qu'il emploie, c'est un crétin, Louis-Bonaparte. On lui donnera des femmes et de l'argent, on le tiendra pendant ses quatre ans de présidence, la constitution prévoit qu'on ne peut pas renouveler le mandat du président de la république, donc, en 1852, au renouvellement, c'est Louis-Thierre qui se répète dans la république. Vous savez ce qui va arriver ? Il avait cru qu'il avait affaire à un crétin, c'était pas du tout un crétin, c'était un partenaire redoutable, et le partenaire se conduit très mal, il renverse la table, il rafle les mises, il tire ses pistolets, c'est le coup de 2 décembre, puis de république, c'est lui qui est dictateur et bientôt empereur. Si bien que le malheureux Thierre est un homme qui va se ronger les points pendant les 18 ans de l'empire, en se disant que je suis en train de vieillir, je ne vais pas réussir, je n'arriverai pas à ce que je voulais, c'est-à-dire à avoir la toute-puissance en France. C'est vous dire que quand la guerre de 1870 s'éclate, et dans les conditions, je vous ai raconté la dernière fois, c'est-à-dire une affaire de politique intérieure, et surtout quand il voit que ça tourne très mal pour l'empire, et que l'empire disparaît dans la catastrophe de Sedan, alors vous avez devant vous un petit Thierre qui, à bout avoir 74 ans, j'assure qu'il est redressé, il est aux aguets, c'est un petit vibrio en pleine forme, c'est le moment de réussir. Alors c'est là où il s'agit de bien regarder le petit bonhomme tel qu'il a fait. D'abord que je vous le décrive, et là j'emprunterai une description à un contemporain, enfin un garçon de 21 ans, qui s'appelait Elémir Bourges, romancier français que Claudel admirait beaucoup, je ne sais pas pourquoi, Bourges avait un peu de talent, et voici ce que Bourges disait de Thierre qu'il a bien regardé. Une espèce de nain ridé, les cheveux dressés en loupes, un petit décrochu entre des lunettes. Un personnage qui a l'air d'une chouette ou d'un hibou, disons plutôt que c'est une taupe au début. Pourquoi une taupe ? Parce qu'il ne veut pas se mettre en avant au moment du 4 septembre. Son idée est intelligente, je sais qu'il ne manque pas d'intelligence le Thierre. Il se dit, l'équipe là, le commando de sauvetage, les Jules, dont je vous ai parlé l'autre fois, qui se sont précipités au pouvoir pour empêcher de passer des républicains, ils vont avoir une très sale besogne à faire, une belle besogne salissante, ils vont saler les mains. Qu'est-ce qu'ils ont à faire ? Deux choses. Premièrement, il faut qu'ils acceptent l'abandon de l'Alsace et de la Lorraine. Il n'y a pas de quoi les valoriser dans l'opinion, ce sera les gens qui ont pratiqué l'amputation territoriale de la France, mais en fait, ils ont raison, il n'y a que ça à faire. Deuxièmement, la plèbe parisienne est armée, enfin, les prolétaires ont des fusils, comme ils en avaient en 1848. Et si on a fait les journées 10 juin, c'était précisément pour ôter leurs armes aux prolétaires. Il n'est pas convenable que des morts de faim et des fusils entre les mains. Ils ne savent pas ce qu'ils peuvent en faire pour les structures économiques et sociales. Alors maintenant que la garde nationale est armée à Paris, un vrai scandale. La garde nationale, vous savez ce que c'était, c'était une espèce de milice bourgeoise supplétive, une force supplétive derrière la ligne, il fallait l'Ina, qui était là pour faire tenir tranquille la canaille, il y avait cette milice bourgeoise. Naturellement, on ne pouvait entrer dans la garde nationale que des gens de bien. Et on n'est pas un homme de bien si on n'a pas du bien, naturellement. Or voilà qu'à cause de la menace qui était dirigie sur Paris, parce qu'on voyait arriver les Allemands, le gouvernement impérial lui-même, le comte de Païkao, avait commis cette folie de dire, j'ouvre la garde nationale à tout le monde, puisqu'il y a un sentiment patriotique à Paris, riches, pauvres, n'importe qui, soyez gardes nationaux. Le résultat, c'est qu'il y a 200 000, plus de 200 000, 250 000 environ, gardes nationaux à Paris, et sur ces 250 000, il y en a 150 000 qui sont des pauvres. Ces pauvres qui ont des fusils, il faut les leur enlever. Alors quand je viens de vous dire que les juges vont avoir une sale besogne à faire, la deuxième sale besogne, la première étant l'imputation des régions rurales, la deuxième, c'est d'arracher par la force, il n'y aura pas moyen autrement, d'arracher par la force ces fusils aux pauvres gens, par conséquent, guerre civile. L'ortier se dit, les juges, c'est des gâcheurs, c'est des goujasses, c'est des pauvres types, ils vont leur laisser faire le travail. Mais une fois que le travail sera fait, moi j'apparaîtrai comme le restaurateur de la France. Je suis celui qui apparaît pour remettre les choses en ordre, je n'aurai pas signé le traité, je n'aurai pas les mains couvertes de sang, je serai celui autour duquel on pourra réunir une unité nationale. Quelle est son idée ? Il va essayer un coup pour permettre au Gilles de traiter un armistice, il s'est fait envoyer hors de France, c'est-à-dire bien agréable, comme ça il évitait les dangers de la guerre, il s'est fait envoyer en Europe, il va faire un périple qui lui conduit de Londres à Florence, de Florence à Vienne, de Vienne à Saint-Pétersbourg, il voit toutes les cours, les chancelleries étrangères, et il a une double idée. Une idée un peu à long terme, à savoir ceci, je veux faire reconnaître à ces chancelleries étrangères qui ont peut-être peur de l'idée républicaine, leur faire reconnaître au moins de facto, vous savez la différence entre de facto et des jurés, faire reconnaître de fait, viendra ensuite la reconnaissance de droit, leur faire reconnaître de fait cette république française, je vais leur expliquer, c'est moi qui sera le prochain président de la république, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas d'ennui, ce sera une république très sage. Puis deuxièmement, il veut préparer ce qu'il appelle une intervention humanitaire des neutres. Il veut s'amener à Paris en faisant croire qu'il a été chargé par les chancelleries étrangères de demander une interruption du combat. Les gens sont, paraît-il, ont paraît-il le cœur déchiré en voyant l'effusion de sang dans Paris ou devant Paris, et il est là pour dire, l'Europe intervient. Naturellement, ce n'est pas vrai, ce qu'il veut obtenir, c'est un armistice, et cet armistice lui permettra de réunir l'Assemblée. Et l'Assemblée nationale, il la connaît d'avance, c'est les notables qui feront les élections, les notables sont comme lui terrifiés par l'idée d'une révolution républicaine à Paris, et par conséquent seront tout prêts à pratiquer l'amputation territoriale. Ça ne marche pas. Pourquoi ? Il est arrivé le 31 octobre à Paris, et le gouvernement, croyant bien faire, a lancé une grosse nouvelle aux Parisiens. On leur a dit, Metz vient de tomber, famine, il n'y a pas moyen, il faut se rendre. Il croyait qu'il jetait de l'eau sur le feu, et il jetait de l'huile sur le feu, par les Parisiens sont furieux, en disant, qu'est-ce que c'est que ce bazaine qui avait semblant de résister, c'est probablement un traite, c'est un type qui vient de livrer 170 000 soldats français à la Prusse. Si bien que le pauvre Thierre, qui arrive avec son petite histoire d'intervention humanitaire, est très mal reçu, et je vous le disais la dernière fois, il y a eu une sorte d'émeute presque générale dans Paris, et le gouvernement est arrivé, par habileté et par chance, à surnager. Alors, qu'est-ce qui va devenir Thierre ? D'abord, il se réfugie chez Bismarck, il l'avait vu déjà une première fois, il va rester du 1er au 5 novembre chez Bismarck, qui est à Versailles, à tout près de Paris, et il lui explique que c'est bien d'accord, c'est promis, vous savez, quand je serai au pouvoir, vous aurez l'Alsa faire de la reine. Ça, c'est absolument d'accord. Il faut attendre que les Parisiens soient convaincus qu'il y a la famine pour se rendre. Alors, pendant les mois, où il va falloir attendre, qu'est-ce qu'il va faire Thierre ? Je vous ai raconté l'autre jour qu'il y avait une 5e colonne spontanée et gigantesque en France, c'était tous les gens de bien, enfin, tous les possédants. Je vous amène à énumérer quelques noms propres, puisque ça allait d'un archevêque à Mme Sand. Réfléchissez un peu à la chance incroyable qu'avait un homme comme Bismarck, le chansonnier prussien. Quand on pense qu'il avait devant lui des collaborateurs, comme nous dirons plus tard en France, des collaborateurs admirablement placés, puisque d'une part, il avait avec lui le gouvernement français lui-même, qui faisait croire qu'il était un gouvernement de défense nationale et qui ne l'était pas. Il avait avec lui les généraux français, la plupart des généraux, il avait les généraux de Metz et il avait les généraux de Paris qui ne voulaient pas se défendre, et il avait cette 5e colonne spontanée de tous les gens de bien de France. C'était magnifique. Seulement, quand il était revenu de son périple européen, il était tombé sur un autre, si je puis dire, il ne s'attendait pas du tout à ce qu'il allait voir. C'est-à-dire qu'à Tours, il y avait le petit Gambetta, Gambetta était là depuis 3 semaines, Gambetta qui était décidé à faire une guerre nationale et une résistance authentique, et qui en 3 semaines, était parvenu, c'est pas un miracle du reste, était parvenu à mettre sur pied une armée. Une armée solide, avec une puissante partie grise, une grande cavalerie. Il avait 100 à 130 000, mettons 125 000 si vous voulez, combattants sérieux. Ces combattants, il dit à Thiers, lorsque Thiers arrive pour demander le passage vers Paris, il lui dit, je vais les lancer le 29 octobre, et c'est le 21, suivez-moi bien, c'est le 21 octobre que Thiers est arrivé. Thiers se dit, mais s'il lance ses combattants, c'est une histoire dramatique, pourquoi ? Les hommes en avaient à ce moment-là au sud de Paris, entre les troupes de Gambetta qui étaient près de Tours et Orléans, et Paris, ils avaient 40 000 Bavarois, commandés par le général von der Tannes. Impossible encore de disposer les 170 000 hommes que le prince Frédéric Charles maintenait devant Basen, devant Metz, tant que Metz ne serait pas rendu. Par conséquent, il y avait un écran de 40 000 hommes, pas plus, entre Orléans et Paris. Et si Gambetta lançait ses 125 000 ou 130 000 soldats contre les 40 000 Bavarois, ça y était, ils étaient bousculés et pulvérisés. Par conséquent, c'était le siège de Paris qui était obligé de se lever. C'est pas moi qui l'invente. Prenez les notes de Frédéric Charles, les notes de Schneider. Schneider, c'était l'historiographe officiel du roi Guillaume. Et les propres souvenirs de Bismarck, tous sont d'accord pour dire, dans la deuxième quinzaine d'octobre, c'était une tragédie pour nous. « Si Gambetta se lançait, nous perdions la guerre. » Alors ça, pas question. Thiers ne veut absolument pas. Parce que si jamais Gambetta enfonce les troupes allemandes, c'est Gambetta qui va devenir le grand homme. C'est lui, avec sa victoire républicaine, qui risque d'avoir la totalité du pouvoir. Et toute la pensée de M. Thiers, c'est d'avoir cette totalité du pouvoir. Alors il va faire une chose atroce, dont je suis obligé de parler en vitesse, car c'est pas réellement mon sujet, mais il faut que vous le connaissiez. Il va s'arranger avec le général Dorel de Paladine. Déjà, ce nom vous indique, c'est un homme de bien. Général Dorel de Paladine, qui était le chef de l'armée que Gambetta lui avait confié, et il va supplier Dorel de Paladine de ne pas faire cet acte insensé, du point de vue social, que de donner la victoire à Gambetta. Dorel de Paladine va se laisser convaincre. L'offensive doit se déclencher le 29 octobre au matin, et le 28 octobre, à 20h, Dorel de Paladine va envoyer un télégramme à Gambetta disant « La pluie, l'état du terrain, n'empêche de lancer l'offensive. » On peut dire que les Allemands lui doivent, comme on dit, une fière chandelle, positivement, mais littéralement, de n'avoir pas perdu la guerre qu'ils pouvaient perdre à ce moment-là. Alors Thiers n'a que sa solidité, vous savez maintenant, l'assemblée, les gens de bien, la réclame le vieux général Changarnier, écrit dans une lettre à Duvergier de Horan, « Une assemblée, une assemblée, elle seule peut faire la paix et nettoyer les écuries d'Ogias. » Et quand la capitulation va se produire, la charmante Madame Sand, on ne peut plus l'appeler la petite Sand, vous savez, c'est une vieille grosse dame à ce moment-là, elle écrit dans son journal, « Je respire, mes enfants et moi nous embrassons en pleurant. Nous sommes ivres d'émotions, parce que la France a capitulé, c'est une espèce de divine surprise. Grand-État, elle l'appelle un paltoquet, un pinouf, un net ambitieux, un infarme. Mais elle se dit, « Mes paysans, dans l'Inde, puisqu'il est châtelaine, les paysans, ils vont voter comme un seul homme pour la paix, c'est couru. L'Inde, écrit-elle, écoutez, c'est très beau, c'est un des départements les plus noirs sur la carte de l'instruction. Ça veut dire, les A égales plus dans l'alphabète. Par contre, c'est quand on est sûr de les manœuvrer comme on voudra. Le brutal bon sens des paysans est là qu'il va nous sauver. La masse rurale marche comme une locomotive et le paysan, c'est le nombre. Alors, effectivement, les élections ont lieu, c'est le 8 février 1871, et c'est ce qu'on peut appeler les élections bien conduites. Je vais vous lire aussi une phrase d'un rapport, c'est M. Martial Delpy, un député, qui va faire rapport là-dessus quelques années plus tard, en 1975. Et il va dire, dans la plupart des départements, les communes se rendirent en masse au scrutin et votèrent comme un seul homme. Ce que Victor Hugo, qui est en très mauvais esprit, va traduire dans un alexandrin, maire narquois traînant leurs paysans au vote. C'est vrai, on va s'arranger, enfin, les châtelains et les ecclésiastiques pour que les paysans votent bien, on a un argument énorme, on a la paix, on leur dit, si vous votez pour nous, qui sommes les candidats de la paix, vous ne verrez pas venir les Prussiens, les partageux de Paris ne vous menaceront pas, par conséquent, votez pour nous. Alors, résultat, un résultat incroyable, M. Tfalou, vous savez, le comte de Tfalou, dans ses mémoires d'un royaliste, va écrire, la question de la paix vient de nous donner la chambre introuvable, allusion à la chambre de 1815. Et encore, Victor Hugo fera une plaisanterie facile, si vous voulez, la chambre introuvable est retrouvée. C'est un scrutin de miséricorde, comme disait la revue du Deux Mondes. Alors, je voudrais vous parler de cette chambre et de sa composition, j'ai trouvé dans les mémoires de M. De Meaux, le vicomte de Meaux, qui est le gendre de Montalembert, une phrase admirable là-dessus. Jamais, depuis la chute de la royauté, la vieille noblesse n'avait compté autant de représentants dans des assemblées politiques. Les plus grands noms reparaissaient. Maillé, Durfort, Darkour, Gontoubiron, Mortemar, Usès, La Rochefoucault. Je ne sais pas pourquoi il se borne là, parce qu'il y en avait d'autres. Il y avait des tas de ducs, il y avait le duc de Broglie, il y avait le duc de Cass, il y avait le duc d'Odifray-Pastier, il y avait le marquis de Vogueuil, il y avait le marquis de Scassino, il y avait le marquis de Breteuil, il y avait le marquis de Francklieu, il y avait le comte d'Arru, il y avait le comte de Tocqueville. Comme vous voyez, on était entre gens de bonne compagnie. Notez que la réconciliation s'est faite d'une manière absolue maintenant entre l'aristocratie et la bourgeoisie. Autrefois, au début du siècle, ils s'entredévoraient, aristocrates méprisant les bourgeois et les bourgeois furieux contre les aristocrates, mais il y avait une, pas seulement une réconciliation, mais une fusion. C'était opéré grâce au mariage. Très souvent, les aristocrates étaient désargentés, tandis que la grande bourgeoisie d'affaires, ça représentait de l'argent. Alors, par mariage, on prenait une fille de la bourgeoisie, on restait duc ou vicomte, mais on avait beaucoup d'argent bourgeois. Alors, on voyait des personnages comme le marquis de Breteuil, qui était en réalité la banque Foulde par alliance, on voyait le duc de Diffré-Pastier qui était en réalité de la banque de Casimir-Périer, on voyait M. de Dampierre qui était en réalité de la banque Barthélemy, enfin, tout ça apportait un élément de stabilité que vous pouvez mesurer. Les gens les plus compromis dans l'Empire s'effaçaient. Schneider, l'autre jour, je vous racontais que Schneider, qui était le président de l'Assemblée du corps législatif, était en même temps patron du Creusot, président du comité des forces, région de la Banque de France et administrateur de la Société Générale. Un ancien bonapartiste à ce point ne pouvait pas s'imposer. Alors, il avait mis à sa place son gendre qui s'appelait de Céline. Vuitry, qui avait été président du conseil d'État sur Napoléon III, était de compromis aussi. Alors, il ne pouvait pas se mettre là. Mais il y avait le gendre, les gendres étaient d'une grande utilité. Alors, on mettait Henri Chéranin, son gendre, qui était le fondateur du crime lyonnais. En fait, c'est de vous dire que ça ne pouvait pas aller mieux. L'armée, pourtant vaincue, et la flotte, qui n'avait rien fait, était à l'honneur. Les quantités de généraux étaient élus. Quant à la flotte, on peut dire qu'elle déferlait. Vous savez, il y avait l'amiral Fourrichon, il y avait l'amiral Potieux, il y avait l'amiral Cécet, le contre-amiral de Montagnac, le contre-amiral de Dompierre d'Ornois, sans oublier, le vice-amiral baron de la roncière l'Hongrie, enfin, du bon monde. Alors, M. de Brel, dans ses mémoires, il salue ses tréunions en disant c'est la grande union des gens de bien. Et M. de Maud écrit « La composition de l'Assemblée dépassait l'attente des meilleurs amis de la France. » Il y avait là, sur 650 députés, 500, 500 royalistes. Les royalistes ne s'entendaient pas. Si vous vous rappelez de ce que je vous ai dit il y a un instant, en 1848, ils étaient séparés en deux groupes. Il y avait d'un côté les orléanistes qui maintenant voulaient pousser à la monarchie le duc d'Aumal ou le duc de Joinville. Et puis il y avait d'autre part les légitimistes qui voulaient pousser au trône le duc de Bordeaux qui s'appelait Jean-Ry V. Alors Thierry reprend exactement l'idée qu'il avait mis en avant en 1848 en attendant que la fusion monarchiste se fasse sur un seul nom. Je suis là, moi je vous propose une république de transition, une république conservatrice. Sur les 650 députés, il y avait donc Saint-Anne-Royaliste puis il y avait quoi ? Il y avait environ 150 républicains. Mais il y en avait qui étaient des républicains dangereux. Alors la plupart des républicains très modérés et très accommodants. Mais il y avait la députation de Paris. Alors là, la députation de Paris c'était une catastrophe. Pensez que le premier qui était arrivé en tête c'était Louis Blanc. Louis Blanc que les gens de province considéraient comme un communiste. Enfin c'était le socialiste de 1848 et qui arrivait en tête avec 216 000 voix. Le numéro 2 qui se forçonnait de Victor Hugo qui avait si mal parlé de Napoléon III. Le numéro 3 qui gambetta le fou furieux que les parisiens exaltaient mais que toute la province maudissait. Et le quatrième qui Garibaldi même pas un français. Garibaldi l'homme qui avait insulté le pape puisqu'il avait essayé de le détrôner du point de vue temporel bien sûr. Et Garibaldi qui était venu se proposer comme général cet étranger au service de la France et qui s'était très bien battu. Alors vous imaginez la revue des deux mondes par exemple comme elle appréciait la députation de Paris elle disait c'est un choix répugnant des libélistes épileptiques la fine fleur révolutionnaire la fine fleur révolutionnaire une députation qui n'est rien d'autre qu'une protestation contre tout ce qui existe. C'est moi qui étais rassurant c'est le succès personnel de M. Thiers. La Martine dont on dit toujours en 1848 il avait réuni sur son nom près de 2 millions de souffrages et il était l'élu de 10 départements. Ben savez-vous qu'en 1871 Thiers puisque les candidatures multiples étaient autorisées Thiers était l'élu de 26 départements. 26 départements en France avez voulu de lui comme député. C'est-à-dire la situation exceptionnelle qui était la sienne. M. Thiers dit M. Demeau doté de cette auréole qui entoure les efforts désespérés pour les causes perdues c'est admirable lui qui était le fausse soyeur de la France a été élu par 26 départements. Et Martial Delpi est l'homme du rapport dont je vous ai parlé à la tribune le 8 juin dira c'est l'homme illustre qui écrivit dans 1848 à l'adresse des sauvages de ce temps-là ce livre de la propriété qui n'était pas seulement un bon livre mais une bonne action. Elle a revu les deux mondes comment M. Thiers rallie autour de lui tous ceux qui mettent la France au-dessus de leur préférence de parti. C'était jovial de dire qu'ils mettaient la France au-dessus de leur préférence de parti puisque vous avez vu ces gens étaient décidés pour maintenir leurs privilèges à sacrifier les intérêts de la France. Alors lorsque Thiers est nommé par eux chef de l'exécutif notez bien qu'on ne tira pas républicain il n'est pas président de la république il est chef de l'exécutif ça ne m'engage en rien pour l'avenir. Lorsqu'il est né à mes chefs de l'exécutif il racontera dans ses notes et ses souvenirs j'avais deux urgences devant moi il y avait deux choses qu'il fallait que je fasse. Quoi ? Signer la paix d'abord qu'on a fait un armistice jusqu'à présent et deuxièmement réduire Paris c'est le mot qu'il va employer il faut réduire Paris. Notez qu'il n'est pas content hier parce qu'il avait bien espéré que les Jules les Jules du gouvernement de la défense nationale feraient la double opération. Il pensait que ce serait eux qui présenteraient à l'assemblée un plan de paix pas du tout les Jules sont assez malins pour lui dire non non monsieur Thiers c'est vous qui allez faire ça et deuxièmement il y a toujours ces armes qui sont au pouvoir de la plaide parisienne Thiers s'était dit peut-être qu'avec les allemands on arrivera à désarmer cette guerre nationale les Jules ne l'avaient pas osé Bismarck avait refusé en disant je ne veux pas risquer un homme dans Paris j'ai gagné la guerre maintenant débrouillez-vous vous français entre vous donc Thiers a les douze urgences qu'il aurait voulu écarter l'urgence de la paix et l'urgence de réduire Paris la paix en quelques minutes je vais lire comment il va faire il va se précipiter sur Versailles bien sûr pour une conversation avec le chancelier et il y en a un point qui est très peu connu encore en histoire et que je tiens à souligner très particulièrement devant vous c'est la fameuse question de Belfort il faut se rappeler qu'une conférence était réunie à Londres à ce moment-là même à Londres c'est le cabinet britannique qui en avait pris une initiative conférence des neutres pourquoi ? sur l'Angleterre vous savez elle est assez contente de voir la France abaisser mais elle ne voulait pas que la Prusse en profita pour un excès de puissance c'était le fameux équilibre européen qui était compromis alors les Anglais disaient aux Allemands nous sommes d'accord pour que vous preniez l'Alsace avec Strasbourg mais on n'est pas d'accord pour que vous preniez Metz ça c'est trop gros et dans les mémoires de Bismarck vous pouvez lire j'étais alarmé très inquiet parce que la conférence de Londres voulait me rogner ma victoire ajoutons qu'il était d'autant plus inquiet Bismarck que Guillaume qui était maintenant Guillaume empereur d'Allemagne depuis le 22 janvier 1871 Guillaume était inquiet il disait il ne faut pas mettre l'Europe contre nous tout même c'est dangereux d'avoir les Anglais contre nous or Bismarck voulait avoir Metz il va s'être tiers vous entendez c'est tiers il va lui donner d'abord Bismarck a joué admirablement il y avait une citadelle en France qui ne s'était pas rendue c'était Belfort en effet Belfort avait résisté avec le fameux colonel d'enfer Rochot il notait cependant que si les Allemands avaient voulu lancer une opération décisive contre Belfort ils l'auraient eu mais ils n'ont jamais lancé l'opération pourquoi ? parce que Belfort ne faisait pas partie de leur but de guerre ils voulaient Strasbourg ils voulaient Metz Belfort tant pis le 13 février vous me suivez un 13 février alors que leur mission a été conclu le 28 janvier le 13 février le gouvernement français donne l'ordre au colonel d'enfer Rochot qui résistait toujours à Belfort donne l'ordre de se rendre c'est les Allemands qui ont exigé ça pourquoi ? est-ce que parce que tout à coup ils ont envie de Belfort pas du tout ils veulent le prendre comme monnaie d'échange ils voient la conférence de Londres qui dit oh ces Allemands sont tout de même un peu vorace enfin ils veulent des quantités de choses alors Bismarck va jouer d'une apparente modération il va dire écoutez j'ai pris Belfort et bien je vous le rends je le rends pour montrer à quel point je ne suis pas l'homme à vide que vous croyez mais qu'on voit-il se limite à Strasbourg et à Metz je rends Belfort mais l'homme n'ennuyait plus avec Metz et Thiers qu'est-ce qu'il va faire là-dedans ? Thiers est très inquiet aussi de l'intervention de Londres parce que ça va mettre le toncelier Bismarck hors de lui et Thiers a besoin de Bismarck pour réduire Paris alors Thiers contrairement à tous les intérêts français étant donné que l'intérêt de la France c'est d'agir dans la direction de Londres c'est de s'appuyer sur cette intervention de Londres qui nous permettrait de garder Metz qu'est-ce qu'il va faire Thiers ? il va les prendre de court il va leur couper l'herbe sous les pieds comme on dit dans un vocabulaire d'aujourd'hui il va court-circuiter les anglais et il va dire au chancelier par écrit c'est d'accord je vous donne Metz les anglais peuvent pas être comme on dit plus royalistes que le roi ils peuvent pas être plus français que les français puisque les français ont cédé puisqu'ils ont dit c'est d'accord pour Metz on n'y peut plus rien donc Thiers a rendu ce magnifique et second service à Bismarck de lui avoir préservé la garde de Metz il reste à avoir la ratification vous savez ça sera très facile Metz c'est très bien pardon Thiers c'est très bien que l'assemblée est toute prête à agir il y a des phrases extraordinaires là-dessus de monsieur Vicomte de Meaux ce gendre de Montalembert qui m'amuse beaucoup parce qu'il a ou une inconscience ou un cynisme admirable il écrit par une aspiration qui l'honorait le pays avait confié la tâche de conclure la paix à ceux qui avaient le mieux soutenu la défense ceux qui avaient le mieux soutenu la défense c'était précisément ces royalistes qui avaient passé leur temps à casser l'Iran et la résistance et Favre va écrire dans son récit de 1875 tous étaient fermement résolus aux sacrifices les plus pénibles pour sauver la patrie mais non pas pour sauver la patrie pour sauver leurs intérêts si bien que Thiers va prononcer un discours facile ça va être le 1er mars il va jouer du pathétique il va dire qu'il est foudroyé qu'il arrive là avec des larmes dans la voix qu'il est obligé de reconnaître qu'on doit rendre maître Estadbourg à l'Allemagne que les allemands sont les plus forts qu'après tout on aurait peut-être pu garder maître vous savez on aurait peut-être pu si on avait signé tout de suite après Sedan ils n'auraient pas exigé maître c'est un mensonge les allemands le voulaient dès le départ mais si on est obligé de rendre maître c'est à cause de la résistance c'est à cause de Gambetta les allemands ont été obligés de dépenser de l'argent et des hommes à cause de cette folle résistance de Gambetta qu'il appelle un fou furieux dit-il Thiers un fou furieux de Gambetta c'est lui qui nous a fait perdre maître il y a un incident fâcheux c'est les députés de la Sorène ils sont 30 dirigés par un monsieur Keller et qui sont là qui montent à la tribune en disant vous n'allez pas nous abandonner comme ça tout de même le droit des gens ça existe on est français il y a une partie d'entre nous qui parle allemand on est français de coeur on veut rester français Thiers est embêté il se dit ça c'est le moment dangereux alors il va intervenir pathétiquement il va dire écoutez il faut être sérieux c'est le mot qui va se risquer à employer il faut être sérieux ça c'est une protestation sentimentale est-ce que vous voulez que la guerre continue ou pas ? tout le monde crie non non on ne veut pas que la guerre continue bon alors messieurs de la Sorène au revoir et soyez tranquilles Thiers dira plus tard c'est un discours du 8 juin une chose sur laquelle je tiens à finir parce qu'elle est assez extraordinaire Thiers va dire aux députés il va leur montrer ce qu'ils ont fait mais d'accord avec lui écoutez bien ça rappelez-vous la situation que nous avions alors le 1er mars lorsqu'on a signé les préliminaires de paix rappelez-vous vos pensées quelle idée vous a dominé quelle idée a dicté vos votes dans ce moment si grave vous n'avez songé qu'à une seule chose enlever la France enlever la France à de certaines gens oui vous n'avez voulu qu'une chose vous n'avez pensé qu'à une chose ôter la France des mains de certains prétendus républicains il y aurait des hommes de la subversion est-ce que c'est clair cette phrase-là ? moi je la trouve limpide elle est limpide au maximum non seulement l'organisation mais l'acceptation de la défaite a été l'oeuvre en 1870-1871 des notables inquiets pour leurs privilèges et prêts à tout pour préserver la sécurité de leurs profits et prêts à tout et prêts à tout